... Le préfet de police m'a demandé de mettre fin à mes incongruités sur la voie publique. Alors j'ai négocié pour pouvoir continuer à rassembler des bulletins favorables à notre droit. Cette négociation a finalement été autorisée à condition que nous mettions nos urnes qui étaient des cartons à chapeau, non pas sur la voie publique mais sous les portes-cochères. J'ai été pressentie la première par Léon Blum qui avait promis de prendre des femmes ministres dans son gouvernement s'il devenait en effet le chef du gouvernement. Mais Léon Blum a ajouté, il est bien entendu, qu'il ne sera plus question du vote des femmes. Accepter d'être ministre dans ces conditions me semblait faire acte de renégat. Je ne voulais pas être désignée, je voulais être élue. Ces sénateurs s'étaient opposés à toutes les réformes envoyées sous forme de projet ou de proposition par la Chambre des députés. Ils nous avaient renvoyé à nos chaussettes officiellement. Alors nous leur avons apporté des chaussettes pour leur montrer que tout en réclamant nos droits, nous étions tout de même des bonnes ménagères et que nous pouvions repriser leurs dédites chaussettes. Je crois que l'on peut encore beaucoup pour les femmes en leur rappelant d'abord qu'elles sont la majorité de l'électorat et qu'ensuite elles doivent prendre conscience de leurs forces politiques et de leurs besoins réels. Sous-titrage Société Radio-Canada